La mairie de Lyon a de voir ce lundi les contours de la prochaine fête des Lumières. Une édition à la fois grandiose et intimiste, selon les mots de Grégory Doucet, le maire de la ville. Le Cru 2021 reprendra les ingrédients des recettes ayant garanti le succès des années procédantes, mais la majorité en place apportera quelques touches plus personnelles. 20 minutes resument ce qui vous attend du 8 au 11 décembre. On le sait, les Lyonnais deviennent exigeants au fil des années. Une édition sans spectacle grandieux serait d'or et déjà considérée comme un échec. Certains se remémorant encore peut-être le fiasco de l'édition 2004 jujitro conceptuelle, qui avait ensuite coûté sa place à la directrice artistique de l'événement. Cette année, le show sera sur place des terreaux, où les visiteurs seront immergés dans un conte aspect. Ce sera question du dieu sapin à Plume Quetzalcoatl, qui arrive sur Terre et qui se retrouve face à un lapinou, prêt à se sacrifier à Osh. Le dieu lui promet alors de lui faire une place éternelle dans la lune, afin que les hommes puissent déadmirer et se souvenir de son sacrifice. Spectacle hypnotique annonce également sur la facade de la cathédrale Saint-Jean. Le nom Iris donne déjà le ton. Il s'agira de montrer comment elle, il et ses composantes interprétant le reel. Pour ce faire, elle, équipe des AVX Tandrid, a prévu de jouer un maximum avec la rosace de l'édifice transformé pour l'occasion en pupille. La colline de Fourvière ne sera pas en reste mais cette année, les organisateurs ont décidé de concentrer le spectacle sur une toute petite partie du site. Pas de laser projette sur la basilique ou sur les 24 colonnes de la cour des assises, les lumières seront concentrées sur les immeubles des habitations entre le chevet de la cathédrale et le palais de justice. Pour éviter les attroupements de touristes le long des quais de Hossein, le choix à être fait de privilégier des îles et visiteurs découvriront ainsi une fresque fantasmégorique composée de dessins lumineux réalisent sur des diapositives en verre et projettent à 20 mètres de hauteur. Place Bellecourt, attendez-vous à être submergeux par un tsunami. Ou plus précisément une vague jante composée de 350 cacques mono en toile de spi. La structure mesurera 80 mètres de long et 20 mètres de haut. A la tombée de la nuit, des centaines d'égaillesses éleveront, ondulant sous le souffle d'é une brise légère. L'objectif, donner l'impression au spectateur d'être engloutis par cette vague jante. Mais attention aux aléas climatiques, fréquents en cette période de L'Annie, qui pourraient perturber la bonne tenue du spectacle. Des poissons volants, perches dans les arbres des berges du Rôles inviteront les promeneurs à cheminer jusqu'au parc de la tête des Ors. Sur place, trois oeuvres. La creature du lac, un serpent de mer évoluant au milieu d'un champ de lotus lumineux guidera les marcheurs jusqu'au petit pont de bois près du kiosque, éclaire par des étrangers saints, des lucioles ou encore des papillons. Des nids lumineux, installés au creux des arbres, éclaireront subtilement les sous-bois tandis que des plantes arborescentes inviteront les badauds à se rendre jusqu'au lac, dont les eaux seront troublies par un intriguant spectacle de ricochets lumineux. Les lumineux du CR, au profit de cette année de L'Association Guélie, se dérouleront place d'un jeu de perspective sera propos sur le bassin de la Place de la République, où 56 cadres seront à l'une et place dans deux rangées au-dessus de l'eau, afin de multiplier les formes géométriques à l'infini. La Place des Seules Sons accueillera un dôme geodosique de 8 m de diamètre tandis que pour la première fois, les promeneurs pourront déambuler le long du quai romain relant sous des perches lumineuses, inséries dans les arbres. Pas de grande révolution du Code de la Place de la Bourse, qui présentera Vortex, 1, des anneaux lumineux tourbillonnants. 1, un phénix de Nianz se posera sur la Place Louis près d'elle. Elle est une des nouveautés cette année, le parc Blandon est intègre à la programmation. La ville souhaitant faire de l'événement une fête à hauteur des enfants, des animations spécifiques sont prévues pour les familles avec des horaires de calme, 18 heures, 22 heures. On y trouvera une fête foraine revisité. Trampoline, Marelle, Puissance 410 Animations sonores, lumineuses et interactives seront proposées aux visiteurs qui auront la possibilité de s'affronter lors de parties en Diabli. On va aussi aller faire des publics qui ne peuvent pas se déplacer avec les... ...en réalité augmentie sur des casques de réalité virtuelle, conclue au tournoi... ... ... ... ... ... ...